Elle le veut. Alors, tu vas subir les épreuves. Les gaules lui s'y perdent. Les gaules lui s'y perdent. De la néophylle s'avance pour vérifier sa nourriture. Les gaules lui s'y perdent. Ce qu'on pourrait inventer est généralement des théories les plus fantaisistes aux plus absurdes. Certains nous voient à peu près comme ça. Ou bien alors comme ça. Et il y a un peu comme ça. Et encore comme ça. L'histoire de la wika luciférienne est assez brumeuse. On ne sait pas vraiment quand elle a commencé. Certains la rapprochent des sources de la wika germanique des années 70. D'autres de la tradition galloise de l'île de Manne datant également des années 70. Toutefois, nous avons eu des contacts il y a quelques années avec une initiée de la wika luciférienne au Canada qui n'avait aucun rapport. Ni, on reviendra plus tard, avec la wika internationale et la wiki occidentale. Donc ce qui prouverait qu'une autre tradition wika luciférienne s'est développée ailleurs dans le monde. Mais elle a été surtout popularisée par certains personnages dans les années 80 qui sont très importants dans son histoire. Au niveau du grand public, c'est par la wika internationale witchcraft que tout a démarré pour la wika luciférienne. L'histoire prétend que la wika internationale witchcraft est originaire à la fois de l'île de Manne et du pays de Galles. Il y avait bien sûr sous cette île plusieurs coven witchcraft, donc plusieurs traditions différentes où il régnait une certaine tension entre coven. Et c'est là que Jack Coutela a raconté sa future grande prêtresse en 1970 sur l'île de Manne, où avait séjourné Gérald Garner, qui je rappelle est le fondateur de la wika des origines. En 1970, ils furent donc initiés par Talissine et Nyon de la tradition d'Inyan-Muin. Celui-ci vient en France en 1970 et initia Nicole Martin qui elle-même initia Jack Coutela. Ainsi, ils ont acquis le troisième degré de la sorcellerie guéloise, permettant de créer leur propre coven et initier à leur tour. Des preuves étaient soi-disant présentes dans le journal de Talissine, qui atteste lui-même qu'il fut initié en 1960 par Ray Bone, la grande prêtresse wikane initiée par Gérald Garner lui-même. Ce qui relie bien sûr Jack et Nicole à la lignée de la wika originelle. Cette histoire m'a intriguée et donc j'ai demandé à Benjamin Edimoire, le représentant de la tradition New York wika France, de contacter certains cercles traditionnels aux USA, qui gardent une trace écrite de tous les initiés qui ont été faits à travers le monde. Et la tradition d'Inyan-Muin n'a aucun lien traditionnel avec Garnière et donc wikane. Mais c'est parfaitement possible que Talissine a un lien avec les Coutela ou tout autre lien avec cette tradition guéloise. Par contre, celle-ci me semble, et on me l'a dit comme ça, ne possède aucun lien avec les Garnériens. Donc la piste de la wika diciférienne reliée à Garnière est fausse. Jack et Nicole Martin, qui prient plus tard le nom de Diane Lucifera, partient donc vivre au 46 rue Danton, dans un pavillon au Crémelin-Bicêtre. Le Crémelin-Bicêtre est une commune française située dans le département du Val-de-Marne, en région de l'Île-de-France, près de Paris. C'est ici qu'ils créent la wika internationale witchcraft, que l'on appela plus tard, plus communément, la wika luciférienne. Mais leur version de la wika était une création très éclectique, gardant bien entendu les traditions de la wika initiatiques, mais mélangées à des pratiques que nous pourrons qualifier de plutôt démonistes et de magie cérémoniale classique, inspirées notamment de Jules Boucher, et de certains rituels plus qu'implicites, dans une empreinte de pseudo-magie, dont je passerai certains détails. Toutefois, pour résumer, j'indiquerai un petit peu comment ça se passait là-bas, quand je suis initié en 94, et oui, je ne suis plus tout jeune. Salut les sportifs, mort ou vif ? Oui, je suis plus mort que vif à cause de ces exercices. Il fallait savoir qu'à l'époque, aucun mineur ne pouvait rentrer dans le coven, ce qui se pratique encore de nos jours. Donc à l'époque, je me suis procuré le livre « 12 leçons de magie pratiques », et où nous recevions par le courrier un questionnaire que nous renvoyions chaque mois et qu'il corrigeait. Pour se faire initier, il faut savoir qu'il fallait être en couple, ou une femme seule. Un homme seul ne pouvait pas se faire initier. Donc, à mes 18 ans, tout simplement, j'ai pris une amie, je suis monté là-bas pour me faire initier naturellement. Si mes souvenirs sont exacts un petit peu, comment cela se passait ? Une fois que vous étiez là-bas, on vous donnait un règlement d'ordre intérieur. Il existait aussi un petit magazine qui s'appelait « L'Étoile », qu'on recevait quelques fois par an. Je ne me rappelle plus exactement combien de fois on recevait par an, où il y avait différentes choses, différents textes sur les plantes, des textes sur l'histoire, sur les différents covennes aux États-Unis qui étaient, etc. On ne recevait rien d'autre. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, vous l'achetiez, le livre du grand public, parce qu'il faut savoir que Jack Houtela a écrit plusieurs livres, notamment le 12 leçons de magie pratique, 100 recettes de magie pratique, un livre sur les pentacles, il a écrit des livres sur l'astrologie, il a écrit des livres aussi sur d'autres pseudos, comme le révérend père Johannes. D'ailleurs, il s'amusait beaucoup à dire dessus, c'est le manuel de la Sorcerer Rebellition. Celui qui va utiliser ça, il est foutu. Oui, ça l'amusait. Ça l'amusait de tronquer volontairement les livres, afin que les non-missiers ne puissent pas les utiliser. Si je vous rappelle bien comment ça se passait, on montait tous dans l'Occultum, qui se situait au grenier. Vous rentriez, c'était un petit grenier, où il y avait à peu près 7 ou 8 hôtels, où quand vous rentrez, vous deviez prendre votre baguette, votre bac pour l'homme, pour les initier, et vous devez saluer chaque hôtel. Chaque hôtel était dédié à une divinité particulière, Lucifer, Lilith, Bélesébuth, Astaroth, Asmodée, etc. Dans les rituels principaux, il y avait ce qu'on appelait les offices. Les offices, c'était simplement le rituel que vous pouvez trouver à la fin de 12 leçons de magie pratiques, qui consistait à appeler l'entité du jour, le génie du jour, plus l'ange du jour, qu'ils appelaient les 72 génies lucifériens, qui n'étaient que les 72 génies de la Kabbale. Je peux vous certifier qu'à l'époque, à 20, dans un Occultum, en plein mois d'août, en train de faire un sabbat, avec les bougies, les vapeurs d'encens, etc., plus la chaleur du corps humain, je peux vous certifier que vous prenez conscience de la signification du mot « les feux de l'enfer ». Il n'y avait absolument rien d'autre. Je sais que beaucoup ont fantasmé sur la wicca internationale et leurs rituels, mais je peux vous assurer qu'à part leurs livres publiés dans le grand public, nous n'avions absolument rien. L'histoire de la wicca luciférienne se termina assez tragiquement. Et par respect pour leur mémoire, je ne vais pas aller plus loin, du moins sur leur faim. Il existe actuellement très peu de survivants de cette tradition, voire aucun, du moins qui ne se fait connaître. Et j'ajoute pour le mot de la fin que je remercie le légateur testamentaire Francis, Francis, je te remercie, pour m'avoir fait une copie intégrale des testaments. Donc oui, je possède un testament, la copie du moins de Diane et de Jack, et même de Dominique, pour ceux qui connaissent. Certains membres voulaient se débarrasser de tout ce fatras diabolique que Jack avait mis dans leur wicca. Et surtout, des décubations mêlant les délires psychotiques de Jack pour différents sujets, comme les extraterrestres, qu'il était l'incarnation de Lucifer sur la Terre, etc. Donc il voulait revenir à une naissance plus proche des origines de la tradition wiccan. C'est ainsi que le grand maître Yul Ruga contacta différents covennes, et notamment les traditions wicca germaniques, comme le grand maître Siegfried et la grande prêtresse Lorelei, et reforma une wicca plus proche de sa véritable nature et de ses origines. Actuellement, la wicca occidentale luciférienne serait donc plutôt un syncrétisme des traditions garnériennes-alexandriennes, de la wicca italienne, la Strega, avec des pratiques nordiques et celtiques. A la mort de Yul, bien sûr, le groupe se dissout, et il reste certainement certains praticiens à travers la France. S'ils voient les vidéos, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, je serais ravi de correspondre avec eux, et de pouvoir en apprendre plus sur la tradition de la wicca occidentale à l'époque, quand elle se passait, au CIL, donc le cercle initiatique de la licorne. Il existe encore un ancien avec qui j'ai parfois contact, qui s'appelle le maître Gwen, qui séjourne à Paris. C'est dans les années 90 que se créait en Belgique le coven Cerninos, qui a été créé par Anumis, le grand maître pour la Belgique de la wicca occidentale, ainsi que par son épouse de l'époque Malvira. Il mit en place une véritable formation initiatique et sorcière, grâce non seulement à ce qui lui avait été transmis par le coven de Paris, le cercle initiatique de licorne, mais également grâce à ses nombreuses connaissances dans le domaine de la magie, de la sorcellerie des campagnes, qui ont été ses premiers enseignements sorciers, des nombreuses affiliations d'obédience magique, comme les compagnons d'Isis ou les rosicruciens, àquels il n'a pas retenu, ses connaissances dans l'histoire antique, etc. Mais c'est sa rencontre avec Naïma Neftis, véritable érudite dans différents domaines de l'occultisme, de la psychologie, initiée à des hauts grades initiatiques maçons, dans différents cénacles, où il créé l'Institut Abrasax, qui permit au coven de prendre une dimension si riche et un enseignement sorcier de qualité à travers différentes formations rassemblant la magie des campagnes, les pratiques divinatoires, la géobiologie, la radiesthésie, la théurgie, la goétie, la gnose hélénistique, la haute magie licivérienne, les traditions à mystère. Le coven fermait ses portes malheureusement à la mort de son fondateur, Anubis, bien que l'enseignement d'Avrasax coexiste toujours par son successeur, Ravenneros, de Belgique, que je salue. A présent, la grande prêtresse Naïma Neftis, qui est devenue la matriarche un petit peu, est à la retraite. Elle s'occupe de ses animaux, de ses arbustiques, est passionnée par les phénomènes surtout psychologiques et les phénomènes de recherche paranormale, mais d'une manière un peu plus scientifique, je dirais. Nous allons parler maintenant du sanctuaire. Le sanctuaire est mon coven que j'ai créé il y a 16 ans de cela, donc dans les années 2000, quand je suis sorti du coven Cerninos. Donc, à l'époque, il y avait tout ce qu'un coven traditionnel faisait, c'est-à-dire, il y avait les initiations, les passations de pouvoir, les sabbats, les esbats, les enseignements par les monographies, etc. J'y ai changé un petit peu dans cette tradition, car il faut savoir que chaque sorcier, bien sûr, apporte dans son propre coven ses propres traditions, ses propres connaissances, je dirais, de la magie qu'il a. Certains se dirigent plus vers une magie plus cérémonielle, d'autres plus vers la divination, ou plus sur les invocations, la goétie, etc. Moi, c'était, j'y ai rajouté, notamment, depuis quelques années, la magie des campagnes, la sorcellerie luisianaise, le houdou, qui n'a rien à voir avec la wicca, mais disons que j'y ai rajouté certaines pratiques dedans, qui sont extrêmement intéressantes. Je lui ai donné une dimension un petit peu plus grecque, et mystique, et théologique, bien entendu, car il n'y avait pas cette dimension, je dirais, religieuse, entre guillemets, de rapport avec les divinités, et de la manière de les honorer. Voilà, donc, j'y ai fait une espèce de syncrétisme de beaucoup de traditions, tout en gardant la tradition originelle pure. De nos jours, enrichis de tout ce passif sorcier, nous pouvons vraiment affirmer que la wicca occidentale luciférienne revient en force, avec une puissance sorcière accrue de tous ses enseignements qu'elle a reçus depuis plus d'un demi-siècle, et enrichis de tous ses enseignements. Alors non, la wicca luciférienne occidentale, et j'insiste sur le mot occidentale, est loin d'être éteinte, et les covennes et les représentants, d'ailleurs, de cette tradition continuent à se prolonger dans le monde. Nous en avons en France, nous en avons en Belgique, nous en avons en Suisse, nous en avons au Luxembourg, nous en avons aux Etats-Unis, nous en avons au Canada, et encore bien, je crois en Angleterre aussi, et encore bien d'autres pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a un petit peu plus éclairé, du moins, d'une manière bref, sur l'histoire de la wicca luciférienne. Si vous désirez savoir d'autres choses, que je pourrais vous dire éventuellement, car il faut savoir que chaque covenne est quand même sous le sceau du secret, qu'il soit Garnérien, Alexandrien, wicca, New York, ou autre, il faut savoir que nous avons quand même une certaine discrétion, et le savoir oser, vouloir et se taire n'est pas fait pour rien. Voici une excellente journée, et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada